L'ensemble du réseau routier camerounais compte à peu près 33 passages à niveau. Et on enregistre près de 4 passages à niveau dans la seule ville de Douala. Ceci compte tenu de l'évolution démographique et du flux des marchandises et produits qui entrent et ressortent dans les entreprises et espaces marchands. Ces passages à niveau posent un réel défi sécuritaire. La route et le chemin de fer se croisent, d'où la raison de passage à niveau. Vous savez, les efforts sont concertés de part d'autres, par exemple dans le cadre du plan urbain. Il faudrait bien qu'au niveau de la route également, on prenne une sécurisation qui puisse annoncer les usagers de la route que, attention, bientôt on va aborder un passage à niveau et qu'il est question de ne plus s'affoler à la conduite. Que ce soit au passage à niveau de Nyala, Pekaseng, Marché Sandaga ou Gare de Bonabéry, le constat est le même, les mesures de sécurité sont quasi inexistantes. Le passage à niveau n'est pas sur la population parce que les feux de signalisation déjà ne fonctionnent pas très bien. Et ces passages à niveau sont situés en plein cœur de la ville, où les riverains en souffrent tellement. Lors d'un accident sur le passage à niveau, les dégâts sont énormes. Vous savez, quand il y a une collision entre la voiture et le train, c'est le train qui gagne. Donc tout le flux de fuite, déjà les usagers des véhicules sont exposés à des dangers. Pour réduire le nombre d'accidents sur les passages à niveau, il est conseillé aux usagers d'être prudents. Tel est le but de cette journée, instituée depuis 2009 par l'Union internationale des chemins de fer. Merci. 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 Merci.